Aujourd'hui, on va voir, en fait, une fois qu'on a accepté notre offre d'admission, à quoi on peut s'attendre par la suite. Donc, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Olivier Desmarais, je suis agent de la formation et au dossier au service d'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Et puis, j'aurai le plaisir de me plonger dans ce sujet avec vous aujourd'hui. Donc, essentiellement, les grandes étapes, une fois qu'on a accepté notre offre d'admission, la première étape, c'est d'accepter notre offre d'admission. Par la suite, vous aurez le rendez-vous départemental, on va en parler. Dans le fond, vous êtes invité à participer à cet événement qui vaut définitivement la peine. Et puis, par la suite, tranquillement, on va aborder quelques aspects dans votre passage pour devenir étudiant ou étudiante à l'Université de Montréal. Donc, tout d'abord, accepter l'offre d'admission pour préalablement avoir été admis. Je présume que c'est le cas, en tout cas pour certains d'entre vous. Toutes mes félicitations pour ceux qui ont reçu un avis d'admission. C'est une grande étape, donc il y a de quoi être fier, félicitations encore. Pour les autres, sachez que ça viendra. On devrait envoyer la majorité de nos réponses d'ici à la fin du mois de mai. On y travaille assidûment, en espérant que ça arrive le plus rapidement possible. Une fois que vous avez reçu l'offre d'admission, il est très important d'aller l'accepter dans votre centre étudiant. On a une petite illustration ici qu'il présente. Dans le centre étudiant, dans le fond, à côté du choix de programme, vous aurez un crochet vert qui indique que vous avez été admis. Vous aurez la possibilité d'accepter ou refuser, puis il y a une série de clics pour confirmer votre choix, d'accepter l'offre d'admission. C'est très important de le faire pour confirmer à votre agent d'admission que vous êtes intéressé par la place qui vous a proposé. La date limite est indiquée dans le centre étudiant ici. Si vous n'avez que des études collégiales faites au Québec, la date limite va être le 1er mai, à moins que vous receviez une admission après le 1er mai. Sinon, c'est une règle de 10 jours ouvrables suivant la réception de l'admission sur le délai qui vous est offert pour aller confirmer votre intérêt à intégrer le programme d'études. À noter que pour certains programmes, une poignée, il y en a une dizaine environ, essentiellement des programmes des sciences de la santé et puis le baccalauréat en droit également, demandent un dépôt, un dépôt de 300 $ en plus d'accepter l'offre, dans le fond. C'est comme un engagement comme quoi vous êtes intéressé par cette place toujours. C'est un montant qui sera déduit de vos droits de scolarité au trimestre d'admission, donc au trimestre de l'automne 2021. Et puis, par contre, ce dépôt est non remboursable si jamais vous changez de plan. Donc, ça ressemble essentiellement à ça concernant l'acceptation de l'offre d'admission. Il existe comme deux cas de figure. Donc, ça, une admission définitive ou une admission qui est conditionnelle. On va un peu les départager. Je commence avec l'admission définitive. Bon, dans le fond, l'admission définitive comporte néanmoins quelques conditions. Tout d'abord, il faut accepter l'offre d'admission pour que ça valide. C'est l'élément qu'on vient de discuter. Également, je pense que c'est un élément important à mentionner. Une admission à un choix supérieur entraîne automatiquement la fermeture des choix inférieurs. Donc, par exemple, si vous avez fait trois choix dans votre demande d'admission, si vous recevez un avis d'admission en votre deuxième choix, que vous acceptez cette offre, votre dossier pourrait éventuellement se fermer malgré tout si vous recevez une admission à votre premier choix. Donc, voilà. Il faut demeurer vigilant. Si jamais c'est le deuxième choix qui vous intéresse et que le premier n'est plus vraiment dans vos aspirations, vous avez la possibilité d'aller vous désister de ce choix dans le centre étudiant tant que vous êtes à l'étude. Donc, je vous recommande de le prendre en considération. Donc, voilà, essentiellement. Et puis, finalement, une autre condition qui figure sur les avis définitifs. Dans le fond, il faut absolument s'inscrire en moins un cours au trimestre d'admission. Donc, au moins un cours d'autre trimestre de l'automne 2021. Par la suite, certains d'entre vous ont probablement reçu un avis d'admission qu'on appelle conditionnel. C'est-à-dire qu'il y a des conditions qui figurent sur cette offre. Par exemple, vous êtes admis à condition d'obtenir votre diplôme d'études collégiales avant l'entrée au programme. Ça peut être à condition de suivre et réussir certains cours préalables ou encore de prouver votre maîtrise du français. Donc, voilà. À ce moment-là, vous pouvez accepter votre offre d'admission et puis entreprendre les démarches comme si vous intégriez le programme d'études. Par contre, ça va prendre en considération qu'il faudra confirmer la satisfaction de cette condition d'admission. Pour les Québécois, vous avez jusqu'au 15 septembre pour trouver l'optention du plan d'études collégiales, par exemple, ou la réussite des cours préalables. Pour les étudiants internationaux, ce sera la mi-juillet que ça vous sera demandé. Dans les deux cas, vous trouverez dans votre centre étudiant, dans la section tâches, une tâche qui apparaîtra au moment opportun qui vous permettra de téléverser un document permettant de confirmer la satisfaction des conditions d'admission. Donc, ça ressemble essentiellement à ça pour l'acceptation de l'offre d'admission. Par la suite, une petite parenthèse concernant les étudiants qui n'ont pas de statut légal au Canada, donc les étudiants qui auront besoin d'un permis d'études pour entrer sur notre territoire. Dès que vous recevez l'offre d'admission, dans le fond, vous pouvez entreprendre les démarches d'immigration. Je vous recommande de le faire le plus rapidement possible pour vous assurer d'avoir tout le nécessaire au cas où votre présence est requise sur le territoire. Donc, voilà. Vous avez toutes sortes de ressources qui existent pour vous accompagner dans ce processus. Par exemple, on a le webinaire « Questions-réponses » qui est organisé par le Bureau des étudiants internationaux. C'est un webinaire qui se tient deux fois par semaine. On a également des séances d'information sur le processus d'admission qui est offert en collaboration entre le service d'admission du recrutement et le BEI. D'ailleurs, vous pouvez trouver dans la conversation de la présentation les liens qui vous mèneront vers ces différentes activités. Et finalement, je vous invite à visiter le site du Bureau des étudiants internationaux pour plus de détails. Donc, voilà, essentiellement, petite parenthèse. Et puis, ce dit en passant, même si vous avez une admission qui est conditionnelle, donc il y a des conditions, vous pouvez tout de même entreprendre vos démarches d'immigration avec ce document. Donc, voilà. Par la suite, la prochaine étape, c'est de participer au rendez-vous départemental. Donc, vous recevrez une invitation par courriel pour ce rendez-vous qui est essentiellement une occasion de découvrir plusieurs éléments. Tout d'abord, la structure du programme. Donc, quel cours on suit au premier trimestre, quel cours on suit au deuxième et ainsi de suite. Donc, ça va beaucoup vous aider pour faire vos choix de cours lorsque vous aurez à vous inscrire. On en reparlera un peu plus tard. Mais ça aide énormément d'assister à la séance au rendez-vous départemental pour découvrir la structure du programme. Il y a également les orientations possibles qui seront discutées s'il y a lieu lors de ces rendez-vous. Je pense, par exemple, au baccalauréat en mathématiques qui permet d'avoir l'orientation actuariale, que faire pour prendre cette orientation, et ainsi de suite. Ça vous permettra également de rencontrer les personnes ressources dans votre département qui seront disponibles pour vous accompagner tout au long de votre cheminement dans ce programme d'études. Je pense aux techniciens en gestion des dossiers étudiants qu'on appelle TGDE, qui est généralement la personne à qui vous pouvez vous adresser au département. Il y aura également probablement le responsable du programme. Donc, toutes sortes de personnes clés comme ça qui seront présentes. Et finalement, ce sera également l'occasion de rencontrer d'autres personnes comme vous qui intégreront ce programme d'études, ce qui vous permettrait de déjà commencer à tisser des liens. Donc, définitivement, je vous recommande vivement de participer à ces rendez-vous. C'est vraiment une occasion en or. Comme je vous disais, vous recevrez une invitation par courriel au moment opportun. Par la suite, vous aurez également des rendez-vous organisés par les services aux étudiants. Une autre forme de rendez-vous qui vous fournira toutes sortes d'informations, cette fois-ci, dans votre cheminement au sein de l'Université de Montréal, plus globalement. Les éléments à prendre en considération, les trucs à sus, tout ça, pour avoir tout en main pour bien réussir dans votre programme d'études. Donc, voilà. C'est essentiellement la prochaine étape qui s'en viendra. On en a parlé. Il y a ensuite l'inscription au cours qui fait beaucoup jaser. En fait, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que ce n'est pas dès qu'on est à nuit qu'on peut nécessairement s'inscrire à nos cours. Il faut que la période d'inscription soit débutée. Vous recevrez un courriel pour vous en informer. Vous avez également l'information qui figurent dans votre centre étudiant sur la droite, ici. Donc, ça vous indique à quel moment l'inscription au cours débute pour un trimestre donné. Donc, ça va être l'automne 2021, si vous êtes animés à l'automne 2021. Donc, voilà. Petite parenthèse, encore une fois, pour les étudiants avec permis d'études, les étudiants internationaux, l'inscription au cours sera possible seulement quand vous aurez prouvé la satisfaction de votre condition d'admission, de vos conditions d'admission, si vous êtes admis dans le cadre d'une admission conditionnelle. Donc, à prendre en considération. Ça pourrait arriver un peu plus tard, mais il n'y a pas à s'inquiéter. Les places seront néanmoins disponibles. Pour procéder à l'inscription au cours, vous avez toutes sortes de ressources qui sont disponibles. Tout d'abord, le bureau du registraire, vous pouvez les contacter pour avoir un accompagnement, je dirais, technique ou mécanique pour apprendre à connaître le centre étudiant et puis voir un peu comment naviguer à l'intérieur. Sinon, votre TGDE, Technicien en gestion des dossiers étudiants, est définitivement la ressource pour vous aider à identifier les cours auxquels vous devriez vous inscrire au premier trimestre et tout. Comme on en a parlé, le rendez-vous départemental vous aidera également à répondre à ces questions. Donc, voilà. Dans quelques cas rares, ce n'est pas à vous de vous inscrire à vos cours. Donc, vous en serez informé par votre TGDE dans ce cas de figure, mais à noter, ça pourrait être votre cas. Donc, voilà. Concernant l'inscription au cours, et puis on arrive déjà à la prochaine étape, qui est l'étape de devenir étudiant ou étudiante à l'Université de Montréal. Donc, ici, on va aborder toutes sortes d'éléments qui se concrétiseront plus ou moins rapidement d'ici à l'entrée au programme d'études. Tout d'abord, vous recevrez votre adresse institutionnelle, qui est essentiellement votre prénom, point, votre nom, arrobasse et montréal.ca. Donc, voilà. Vous serez informé par courriel, encore une fois, lors de l'activation de cette adresse. À noter qu'à partir de ce moment-là, toutes nos communications seront adressées à cette adresse-là. Donc, c'est vraiment important de considérer. Si vous ne voulez pas manquer les messages, ça arrivera plus tard. Ça peut prendre en même temps que l'inscription au cours et tout ça. Donc, pour l'instant, c'est normal de ne pas avoir reçu votre adresse institutionnelle encore, mais ça viendra. Autrement, bien, vous pouvez dès aujourd'hui poser vos questions, par exemple, sur la page UDM plus 1, une page Facebook où de nombreux ambassadeurs sont disponibles pour répondre à vos questions sur un vaste éventail de sujets ce qui concerne l'admission, ce qui concerne les droits de scolarité, l'immigration. C'est sûr que dans des cas, si vous avez besoin d'informations précises, je vous conseille de vous adresser aux services concernés, donc le service d'admission, le Bureau des étudiants internationaux, mais ça peut être une bonne source d'informations. Vous avez probablement reçu l'invitation pour rejoindre le groupe dans un courriel qui vous a été transmis. Sinon, vous avez également la possibilité de venir discuter avec d'autres ambassadeurs qui sont également là pour répondre à vos questions sur l'expérience étudiante. Si vous avez besoin d'informations à la source, si on veut, de consulter un ambassadeur, un étudiant ambassadeur éventuellement qui a étudié ou qui étudie dans votre programme d'études, celui que vous intégrerez, ça peut être une occasion très intéressante. Vous pouvez trouver encore une fois dans les commentaires de cette présentation le lien qui vous mènera vers cette page qui vous permet de clavarder. Vous trouverez leur plage horaire sur la page. Donc, voilà, dans la suite, à l'approche de la rentrée, d'autres éléments sont à prévoir. Tout d'abord, il y aura des activités de la rentrée organisées par les services aux étudiants, de très nombreuses activités, très intéressantes. C'est vraiment un incontournable, les activités de la rentrée. Donc, voilà, vous recevrez la programmation par courriel encore une fois dès que possible, dès que ça sera en place. Mais je vous recommande vivement d'y participer. Toutes sortes d'astuces et puis d'informations clés pour vous préparer à intégrer votre programme d'études et à performer avec succès dans le cadre de ce programme. Donc, il y a un incontournable. Ça permet également de commencer à faire du réseautage, de céder des liens encore une fois, ce qui est super important dans une carrière universitaire. Par là, je suis petit mot sur le matériel scolaire. Par exemple, quels livres seront nécessaires pour mes cours, des informations comme ça, eh bien, vous aurez l'information dans votre plan de cours. Donc, chaque cours a un plan de cours qui est présenté par le professeur. La plateforme, l'intermédiaire entre vous et professeur, c'est Studium. Donc, normalement, vous pourrez vous connecter à Studium encore une fois en même temps que l'inscription au cours, la création de votre adresse institutionnelle. quand ça sera en place, vous pourrez accéder à Studium. Vos cours ne sont peut-être pas nécessairement créés à ce moment-là, mais vous pourrez rester vigilant et puis voir quand le professeur créera le cours. Vous y trouverez le plan de cours qui vous guide en indiquant le matériel requis. Il y a également souvent du matériel complémentaire qui est plus optionnel et tout ça. Donc, c'est là que vous trouverez l'information à l'approche de la rentrée. Sinon, il y aura également la carte étudiante à réaliser. C'est le bureau du registraire qui est responsable de la carte étudiante. Donc, vous pourrez vous renseigner sur leur site Internet ou auprès d'eux, encore une fois, à l'approche de la rentrée. Donc, voilà, essentiellement, par un petit mot sur les droits de scolarité, donc les frais qui sont exigés pour les cours essentiellement. Vous verrez, les frais apparaissent vers la fin ou en général, donc à l'approche des cours. Il faut être inscrit au cours, bien entendu, pour que les frais embarquent. Au premier cycle, les droits de scolarité sont proportionnels au nombre de crédits auxquels on est inscrit. Ensuite, bon, ça peut varier, mais je dirais, règle générale, les frais sont facturés vraiment le 22 septembre, et puis ils sont à payer au plus tard le 15 octobre. Donc, ce n'est pas dès que vous voyez les frais qu'il faut nécessairement les payer, mais c'est au plus tard le 15 octobre qu'il faudra régler la facture. Donc, voilà, c'est le Bureau des droits de scolarité qui est la référence en matière des droits de scolarité. Donc, si vous avez des questions, le moment venu, vous pourrez visiter leur site Internet ou encore les contacter. Donc, voilà. Par la suite, toutes sortes de services sont disponibles pour soutenir notre réussite. J'en nomme quelques-uns ici pour vous les présenter ou peut-être mieux vous les faire connaître. Tout d'abord, on a nos nombreuses bibliothèques qui offrent un large catalogue d'ouvrages accessibles en présence ou à distance. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur le campus, par exemple, ça dépend des situations, mais même à distance, on pourra avoir accès à des ouvrages et puis aux renseignements qui sont disponibles. Il y a également le Centre étudiant de soutien à la réussite, qu'on appelle affectueusement le César, qui offre toutes sortes de ressources, d'ateliers, de trucs et astuces pour réussir nos études. Il nous accompagne surtout, je vous invite à demeurer vigilants sur leurs ateliers qu'ils présentent, ça aide à bien anticiper la gestion de son temps, comment faire des lectures efficacement, comment organiser son horaire, ce genre de trucs qu'ils présentent, c'est super intéressant, surtout si vous êtes au balbutiement de votre carrière universitaire, je vous recommande vivement. On a également le Centre de santé et de consultation psychologique qui est là pour s'assurer qu'on aille bien et qu'on le reste, qu'on demeure bien, donc autant physiquement que psychologiquement. C'est un centre avec plusieurs professions qui sont là pour répondre à nos besoins en cas de besoin. Donc, voilà, je vous le mentionne, ça peut être, peut-être que vous n'en ressentez pas le besoin maintenant, mais sachez que c'est disponible, puis si jamais le besoin se présente, vous serez où vous dirigez. On a également le Centre de langue qui nous permet d'aller chercher de nouvelles compétences linguistiques. Si jamais, en plus de vos cours, vous avez envie d'élargir votre champ de connaissances dans le domaine des langues, eh bien, le Centre de langue existe pour ça. Finalement, on a déjà parlé d'eux. Le service aux étudiants qui regroupe une foule de services, dont des activités culturelles, donc toutes sortes de cours qui sont offerts en dehors de nos cours suivis dans le cadre de notre programme. C'est souvent une occasion intéressante, c'est des liens avec des gens avec qui on a des intérêts communs. Donc, voilà, ça peut être super intéressant de regarder leur programmation. Comme on l'a mentionné plus tôt, c'est également eux qui organisent les activités de la rentrée à ne pas manquer. Donc, voilà, essentiellement, pour rester informés sur l'évolution de la mission, sur les événements spéciaux, également pour découvrir un peu les débuts universitaires de certains de nos étudiants-ambassadeurs, je vous invite à vous connecter avec nous sur notre page Instagram, c'est le arrobasumontréal.futureétudiant. Plein de témoignages intéressants, des photos magnifiques. Je vous recommande d'aller juste un coup d'œil. Vous pouvez également poser vos questions, vous informer sur le parcours des étudiants, par exemple, s'ils sont dans le même cheminement que celui que vous envisagez. Donc, ça peut être super intéressant. Et voilà. Et finalement, si jamais vous avez des questions concernant l'admission, donc si on vous demande un document pour compléter votre dossier d'admission, pour prouver la satisfaction de votre condition d'admission, pour accepter l'offre, toutes sortes d'éléments qui concernent le processus d'admission, je vous invite à contacter le service d'admission et du recrutement. Vous avez le lien juste ici, vous le trouverez également dans les commentaires de la présentation. On est toujours disponibles, c'est avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions. Mais pour l'instant, je vais quand même prendre le temps de répondre aux questions qui nous ont été posées par tout le monde dans la foule. Donc voilà, si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez poser vos questions dans la section Q&A, et puis je vais essayer de répondre à un maximum d'entre eux. C'est un moment un peu d'attente. Je crois qu'on a accepté l'offre d'admission avant l'entrée au programme. C'est le moment, si vous avez des questions, c'est là que ça se passe. Donc, je suis fait avec une première question impeccable. Donc, quelqu'un qui nous dit qu'elle a reçu une admission conditionnelle et après, elle a demandé une dispense qui a été acceptée. Donc, une dispense, j'ai l'impression que c'est en lien avec la maîtrise du français. C'était probablement une admission conditionnelle en lien avec la maîtrise du français. Ce genre de façon de... C'est effectivement un moyen de satisfaire cette condition d'admission, d'obtenir une dispense. Donc, c'est excellent. Bien joué, bonne nouvelle. Si jamais vous avez besoin de renseignements plus précis, vous pouvez reposer une question. et puis également vous adresser au service d'admission au besoin. Ah, mais la même personne nous posait une autre question, en fait, qui disait, est-ce que mon admission est considérée comme définitive? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut porter à confusion. Donc, je vous remercie d'avoir posé la question. On ne renvoie pas un avis d'admission sans condition, une fois que les conditions sont satisfaites. Donc, c'est vraiment le même document qui confirme votre place au programme. Il faut juste vous assurer, dans le fond, de satisfaire aux conditions qui sont énoncées. Mais on ne renverra pas une admission définitive, ou en tout cas une admission sans condition. Il faut juste vous assurer de les satisfaire. Donc, je comprends mieux la question. Puis, c'est très pertinent. Merci beaucoup de l'avoir posé. Par la suite, quelqu'un nous dit, si on a accepté notre offre d'admission depuis plusieurs mois, est-ce normal qu'on n'a toujours pas notre adresse maire universitaire? Ou est-ce que la participation au rendez-vous départemental nous est envoyée à notre courriel privé? C'est une super bonne question, encore une fois. Donc, tout ça va se passer, dans le fond, lors de la création du dossier d'études. C'est un peu abstrait, mais ça viendra, je dirais, dans les prochaines semaines slash mois. Donc, c'est à ce moment-là que votre adresse institutionnelle sera créée et tout ça. Je ne connais pas la chronologie. Je ne sais pas si c'est le rendez-vous départemental ou bien la création de l'adresse institutionnelle qui aura lieu à un avant l'autre. Donc, je vous dirais que si le rendez-vous départemental a lieu avant la création de l'adresse institutionnelle, vous serez prévenu sur votre adresse personnelle. Et puis, si jamais votre adresse institutionnelle est créée avant le rendez-vous, à ce moment-là, vous serez invité sur votre adresse institutionnelle. Donc, essentiellement, on se réfère à votre adresse personnelle tant que l'adresse institutionnelle n'est pas créée. C'est normal de ne pas l'avoir reçue à l'heure où on se parle, mais ça viendra. Donc, voilà. Excellent. Par la suite, quelqu'un nous dit, quand les séances d'information départementales ont-elles lieu généralement vers quel mois? C'est une excellente question. Je vous dirais que ça s'en vient. Je rentre dire autour du mois de mai, mais ça prendrait à l'essai. Je ne vais pas vous le garantir, mais pour vous donner une idée, je dirais, dans cette période-là, souvent, il y a comme une autre séance qui a lieu près de la rentrée. Donc, au mois de mai, je voudrais que ce soit les lignes directrices que je pourrais vous donner, mais à valider lorsque vous recevrez l'inscription, pardon, l'invitation de la part de votre département. Par la suite, on nous demande, je n'ai pas bien compris quelque chose. Si on est étudiant international, il faut avoir été des personnes de ce CAQ et permis d'étudiant pour pouvoir s'inscrire au cours. C'est une bonne question. Donc, pour vous mettre en contexte, le CAQ et le permis d'études, c'est des documents qui permettent d'entrer sur le territoire, en tout cas, de satisfaire ces démarches. Je ne suis pas un pro. Il faudrait contacter le Bureau des étudiants internationaux pour avoir des informations précises. Mais non, dans le fond, en ce qui concerne l'inscription au cours, il faut confirmer la satisfaction de la condition d'admission. Donc, je prends le cas de quelqu'un qui pourrait venir de l'international, par exemple, qui viendrait de la France. Quelqu'un qui est présentement en train de terminer le lycée, qui obtiendra éventuellement son baccalauréat français. Eh bien, on va attendre que la personne nous envoie la preuve de l'attention du baccalauréat français pour activer l'inscription au cours. Donc, ce ne sont pas les démarches d'immigration qui doivent être complétées, mais bien la satisfaction des conditions d'admission. Il est possible que vous n'ayez pas de conditions d'admission sur votre avis d'admission. À ce moment-là, dans le fond, vous aurez accès à l'inscription au cours dès que ce sera possible. Est-ce qu'il s'en vient dans quelques semaines slash mois, tout au plus? J'espère avoir eu l'occasion d'éclaircir la situation. Sinon, je vous invite à reposer la question. Ce sera avec plaisir. Quelqu'un nous dit, si je veux remplir un formulaire de prénom choisi, où je peux m'adresser pour savoir comment le remplir? C'est une bonne question. Je ne suis pas un pro dans le domaine du prénom choisi, mais effectivement, on a la possibilité, dans le fond, de déterminer le nombre qu'on souhaite qui soit utilisé à l'intérieur de la communauté universitaire, en l'exception des documents officiels. On peut utiliser un prénom choisi. C'est le bureau du registraire qui est responsable de ces démarches-là. Donc, mon conseil, ce serait de vous adresser au bureau du registraire. Par la suite, prochaine question. Quelqu'un me dit, « Bonjour, quelle est la date limite pour recevoir nos réponses puisque j'ai été accepté à un certificat et je dois donner ma réponse avant le 1er mai, mais j'attends mes deux autres. Merci. » Donc, d'après ce que je comprends, c'est quelqu'un qui a fait plus d'un choix dans sa demande d'admission, probablement trois choix dans sa demande d'admission, et qui a reçu une réponse probablement à son troisième choix. Donc, ma réponse serait, « Je vous invite à accepter votre offre d'admission au troisième choix. » De toute façon, si vous êtes admis à votre deuxième ou votre premier choix, votre dossier sera automatiquement fermé au troisième choix puisque vous avez reçu une admission à un choix supérieur. Donc, en fait, le fait d'accepter votre troisième choix, ça vous garantit une place dans un programme d'études, mais éventuellement, si vous êtes admis dans un choix supérieur, vous pourrez vous diriger vers celui-là. À noter qu'il faudra encore une fois accepter l'offre pour le choix supérieur. Alors, ce qui concerne la date limite pour envoyer les réponses, c'est très variable parce que la période d'admission a été prolongée pour certains programmes d'études. Donc, certaines personnes pourraient avoir déposé votre demande d'admission hier. Ils recevront probablement la réponse plus tard que d'autres qui ont appliqué, je ne sais pas, au mois de novembre, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine variabilité. Ce que je peux vous dire, c'est que la majorité de nos réponses sont envoyées entre la mi-mars et la fin mai. Donc, si vous avez déposé votre demande d'admission il y a plusieurs mois, c'est normal, il y a toujours été en attente. On commence à envoyer des réponses, mais vous devriez recevoir la réponse probablement d'ici à la fin mai. Donc, voilà. J'espère avoir eu l'occasion de répondre à la question. Par la suite, mon Dieu, ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. J'en suis ravi, honnêtement. C'est tant mieux. On a une prochaine question qui nous dit, bonjour, merci pour la présentation. C'est un plaisir. Vous dites que pour que l'offre d'admission soit valide après l'acceptation de celle-ci, elle doit être suivie par une inscription au trimestre. Comment on part pour s'inscrire au trimestre au moment où on aura accès aux ponies de cours, car pour le moment, j'ai le statut d'étudiant inactif. Merci. C'est une excellente question. Donc, effectivement, les avis d'admission pour toujours la mention pour nos programmes de premier cycle, en tout cas, on doit s'inscrire au moins un cours au trimestre d'admission. Vous savez, jusqu'au trimestre d'admission pour vous inscrire, la date limite d'acceptation, je dirais que c'est vers la fin, dans la deuxième moitié moitié du mois de septembre. Je ne me rappelle pas la date exacte, j'en suis navré. Donc, voilà, vous avez jusqu'à la date limite de modification de l'horaire pour vous inscrire à au moins un cours. Donc, pas de problème si vous n'avez pas encore l'occasion de vous inscrire à vos cours en ce moment. En fait, c'est tout à fait normal. Et puis, vous devrez le faire au plus tard à la date limite de modification de l'horaire. Je vous recommande de le faire avant, honnêtement, au moins avant le début du trimestre. Et puis là, plus tôt, ce sera le mieux pour avoir l'esprit tranquille. Mais à l'heure où on se parle, il n'y a pas de stress, ne vous inquiétez pas. Dans la suite, quelqu'un nous dit, est-ce que le rendez-vous du programme serait possible d'être virtuel? Je ne serai pas à Montréal à partir de mai, fin ou je me demande comment peut-on assister. C'est une excellente question. À ma connaissance, les rendez-vous départementaux auront lieu à distance, en virtuel. Donc, peu importe où vous serez dans le monde, vous pourrez y participer, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, voilà. Par la suite, quelqu'un nous dit, est-ce qu'il est possible d'avoir une dispense si j'étais dans un secondaire en français? Par contre, j'ai fait mon parcours cégep en anglais. Encore une fois, on parle ici d'une demande de dispense. Dans le fond, on me demandait d'être dispensé d'avoir passé un test de français pour prouver sa maîtrise du français. C'est le centre de la communication écrite qui est responsable de cette condition d'admission. Donc, pour de plus amples renseignements, vous pourriez vous renseigner auprès d'eux sur leur site Internet. Justement, sur leur site Internet, c'est sous la section Exigences de français à l'admission. Vous trouverez les renseignements concernant la demande de dispense, y compris le formulaire de demande de dispense, où on voit finalement tous les cas de figure qui permettent de demander d'être dispensé. Donc, si vous souhaitez explorer cette possibilité, vous pourriez aller voir le formulaire et voir si votre situation correspond à l'une de celles décrites. Dans le cas qu'on décrit ici, j'ai l'impression que la personne a fait ses études secondaires en français au Canada et par la suite a obtenu un diplôme de titre collégial dans un cégep anglophone, le fait d'avoir fait le secondaire 4 et secondaire 5 en français au Québec ou la 11e et 12e année en français dans le reste du Canada permet effectivement de demander d'être dispensé. Donc, dans votre cas de figure, ce serait effectivement une possibilité. Par la suite, quelqu'un nous dit est-ce que c'est normal que la section date d'inscription ne soit pas indiquée dans mon centre étudiant? J'ai accepté ma demande. C'est possible que ce ne soit pas encore là à l'heure où on se parle. Par contre, ça devrait l'être. Je dirais même prochainement, ça devrait apparaître. Donc, vous verrez cette date-là. Dans un premier temps, généralement, on a accès au panier de cours ce qui nous permet déjà de construire un peu notre horaire, mais pour faire l'inscription à proprement parler, il faut attendre cette date-là qui devrait apparaître, je vous le dirais. J'aurai le goût de vous dire la semaine prochaine, en tout cas, dans la prochaine semaine, j'ai l'impression. Par la suite, prochaine question, quelqu'un nous dit je comprends que dans la plupart des cas, je peux annuler tous mes cours avant le 21 septembre sans devoir payer de frais de scolarité, mais âge des frais de gestion à payer si j'annule? Je sais que pour certaines universités, ce frais de gestion est de 70 $. Alors, je me pose la question. C'est une bonne question. Je dirais que ça sort de mon champ d'expertise. Donc, dans le fond, la personne fait référence à si jamais on s'inscrit à des cours à l'heure où on se parle et qu'on les annule avant la date limite de modification de l'horaire, est-ce qu'on a des frais de gestion à payer? J'aurais tendance à dire non, mais honnêtement, comme ce n'est pas mon genre d'expertise, j'aurais plutôt le goût de vous diriger vers le Bureau des droits de scolarité qui est vraiment la référence en termes de droits de scolarité justement. Donc, pour avoir une réponse hors de tout doute, mon conseil serait de leur poser la question. Je pourrais être certain, mais ça ne me dit rien rapidement comme ça. Par la suite, quelqu'un nous dit, savez-vous quand nous allons avoir des nouvelles pour les résidences universitaires? C'est une excellente question. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne saurais vous dire, malheureusement, j'en suis navré, mais vous pourriez entrer en contact avec le Zoom, ZUM, les résidences universitaires, trouver une adresse courriel sur leur site Internet. Vous pourriez leur poser la question, savoir s'ils ont des développements. J'ignore si même eux ont une vision claire de l'avenir. C'est un peu dur d'anticiper parfois. Mais voilà, j'imagine que c'est la référence sur eux qu'on pourrait poser la question pour avoir la réponse la plus précise possible. Donc, voilà. Par la suite, on nous dit, j'avais déjà envoyé une demande d'admission la session passée pour cette session, mais j'ai décidé d'attendre pour commencer à l'automne. On avait accepté ma demande de dispense en français la session passée, mais cette fois-ci, on n'a rien demandé comme preuve de maîtrise de français. C'est normal, on apprend en considération la dispense de ma session passée. C'est une bonne question. Effectivement, j'ai l'impression qu'une dispense peut être reconduite. En réalité, mon conseil, c'est vraiment de vous référer à votre liste de choses à faire. Donc, dans la section tâches, là-dessus, une tâche, c'est là que vous verrez. Si vous avez une tâche en lien avec la maîtrise du français, c'est que quelque chose est à entreprendre pour satisfaire cette condition d'admission. Si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que tout est beau. Si vous voulez avoir le cœur net, vous pouvez poser la question au Centre de la communication équipe. Mais a priori, je ne serais pas inquiet face à votre situation. Il semblerait effectivement que la dispense obtenue pour l'hiver 2021 soit appliquée pour l'automne 2021 également. Par la suite, une prochaine question. Quelqu'un nous dit la quantité de frais à payer indiquer dans notre lettre d'avis concerne que les frais de scolarité, l'assurance médicale, transport, services étudiants ne sont pas inclus. Ici, j'ai l'impression que la personne qui pose la question est de l'international. Pour les étudiants internationaux, on indique une estimation des frais à prévoir pour la durée de la formation. C'est une des exigences pour les démarches d'immigration. Je ne saurais vous dire, malheureusement, les frais qui sont inclus ou pas. Je ne crois pas effectivement, par exemple, que les transports soient inclus. Assurance médicale, je l'ignore. J'ai tendance à croire que ce serait peut-être mentionné sur la vie, mais pour avoir le carnet, je m'excuse, je voudrais faire beaucoup d'autres services, mais je ne voudrais surtout pas vous indire en erreur aujourd'hui. Le but, c'est de vous informer, pas de vous désinformer. Mais oui, je vous inviterais à vous adresser au Bureau des étudiants internationaux comme il s'agit d'une question en lien avec les démarches d'immigration. Génial. Par la suite, quelqu'un nous dit « Bonjour, avec qui devrons-nous communiquer pour s'inscrire aux assurances de santé pour les étudiants? » Et c'est quand la date limite pour l'inscription? Merci. Tout d'abord, les assurances santé pour les étudiants, c'est géré par les associations étudiantes. Je vous dirais que c'est probablement pour nos programmes de premier cycle, soit la FECUM, pour la plupart de nos programmes ou l'AEEFEP, quelque chose comme ça, l'Association pour la Faculté d'éducation permanente. Donc, ce serait à eux que vous pourriez poser la question pour avoir le cœur net. En ce qui concerne la date limite pour l'inscription, on ne parle pas ici de date limite pour l'acceptation de GLOF qui est mentionnée dans le centre étudiant. La date limite pour l'inscription au cours, c'est ça, je vous dirais peut-être deux semaines après le début de la session en général, c'est-à-dire la date limite de modification de l'horaire. Donc, date jusqu'à laquelle on peut ajouter ou retirer les cours dans notre horaire qu'après cette date-là, l'horaire se fige puis on ne peut plus ajouter des cours à notre horaire. On peut encore en retirer, mais il faudrait quand même payer ces cours-là si on les retire après la date limite de modification de l'horaire. Alors, la suite, c'est bon, ça ne va être plus un feu roulant des questions, mais j'adore, c'est super apprécié, on est là pour ça. La prochaine question nous dit bonjour, à quelle date commence l'inscription au cours généralement et où puis-je trouver l'information pour mon programme en particulier? Pour trouver l'information pour le programme particulier, je vous conseille de vous adresser à votre technicien en gestion des dossiers étudiants, votre TGDE qui est la personne ressource facultaire finalement, qui est généralement la personne ressource pour savoir tout ce qui se passe en lien avec votre programme d'études spécifiquement. En général, je vous dirais que le panier de cours devrait ouvrir bientôt et puis pour l'inscription, ça viendra probablement dans le prochain mois, donc je vous dirais au courant du mois de mai. Environ, effectivement, ça varie en fonction de votre situation et puis de votre programme d'études. Donc, c'est dur de donner une réponse sans nuance, mais pour vous donner une idée, ça ressemblerait essentiellement à ça. Pour les étudiants internationaux, comme on avait mentionné, si vous êtes amis avec condition, il faudra d'abord trouver la satisfaction de la condition d'admission avant de pouvoir vous inscrire à votre cours, ce qui devrait vous amener un peu plus loin dans l'été. Par la suite, on dit bonjour. Vous avez dit que pour certains programmes, les délais de réponse d'admission avaient été reportés. Y a-t-il un lien pour avoir ces dates, s'il vous plaît? C'est une très bonne question. J'aurais envie de vous diriger vers notre site, admission.montreal.ca. Vous verrez, dans les onglets en haut, vous verrez premier cycle et puis, par la suite, je pense que c'est études au premier cycle, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, vous pourrez voir de A à Z. À cet endroit-là, vous allez trouver tous les programmes d'études de l'Université de Montréal et puis, sur la gauche, il y a toutes sortes de filtres qui vous permettent de raffiner votre recherche et il existe le filtre ouvert au prochain trimestre d'automne. Donc, vous pourriez cliquer sur le filtre ouvert au prochain trimestre d'automne pour voir les programmes qui sont encore ouverts. Sinon, vous avez la possibilité de vous rendre sur la fiche descriptive de chaque programme en particulier et d'aller visualiser la date limite pour le dépôt de la demande d'admission qui est située sous l'onglet Admission et exigence dans le haut. C'est une des premières informations indiquées. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Par la suite, on nous dit est-ce qu'il faut avoir le CAQ et le permis d'études pour s'inscrire au cours? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. On n'a pas besoin du CAQ et du permis d'études pour s'inscrire à ces cours. Ce n'est pas quelque chose qui est exigé. Juste pour la satisfaction de la condition de l'admission comme je le disais plus tôt. Donc, la condition qui serait d'obtenir le bac français ou le certificat d'études supérieures spécialisées, je crois, par exemple, en Belgique. Donc, le certificat de maturité en Suisse, je crois. Donc, voilà. Si votre condition d'admission est d'obtenir un diplôme, sinon, ça pourrait être de suivre des cours préalables. Donc, c'est ce genre de condition auxquelles je fais référence. Ça, ou bien prouver la maîtrise du français. Donc, voilà. Par la suite, il ne nous reste que deux questions, trois questions. Parfait. Donc, la prochaine, ça me dit, si j'ai été refusé pour tous mes trois choix, j'ai jusqu'à quand pour faire une autre demande pour la même session? C'est vraiment une très bonne question. Je suis ravi que vous la posiez. Donc, tout d'abord, sachez qu'il n'est pas possible de déposer plus d'une demande d'admission par trimestre, par cycle. Donc, si vous avez déjà déposé une demande d'admission au premier cycle à l'automne 2021, n'en déposez pas une autre et ne sera pas reçu. Par contre, si vous faites face à des refus pour tous vos chats de programme pour l'automne 2021, par exemple, vous aurez la possibilité d'ajouter gratuitement un chat de programme à votre demande d'admission pour le trimestre en cours, donc pour l'automne 2021, toujours. Donc, cette invitation-là, vous la trouverez dans votre avis de refus. Vous recevrez également un courriel à cet effet, mais l'info est dans l'avis de refus. Et puis, à partir de cette page-là, vous verrez les programmes auxquels vous pouvez faire application. Les programmes qui évoluent à travers le temps, je vous dirais que plus le temps passe, moins de programmes sont disponibles parce que les programmes se complètent, en fait, on satisfait les contingents, donc on ferme les programmes, on ne peut plus accueillir plus de gens à l'intérieur. Donc, je vous dirais que quand vous avez cette proposition, le plus tôt et le mieux parce que ça maximise les choix qui sont disponibles pour vous. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question encore une fois. Par la suite, première offre Zoom, mi-avril, d'après un précédent webinaire. Donc, j'ai dit Zoom, je pense que c'est Zoom qu'il faudrait prononcer, donc ça fait référence aux résidences. Donc, un webinaire qui aurait dit que c'est les premières offres seront la mi-avril. Intéressant, merci pour l'information validée auprès de Zoom, justement, mais merci pour la précision. Par la suite, on me dit, bonjour, j'ai reçu une exemption pour l'épreuve uniforme de français dû au fait qu'elle a été annulée à l'automne passé. Dois-je fournir une preuve de mon français si je traduce Égypte francophone? Il n'y a pas de tâche dans mon centre étudiant. Exactement. Je dirais que votre parenthèse répond à la question. S'il n'y a pas de tâche dans votre centre étudiant, ça semble être en ordre. Je n'ai jamais voyé une tâche qui apparaît parce que moi, il faudra voir les démarches à entreprendre pour satisfaire cette tâche-là. Mais s'il n'y a pas de tâche, tout semble être en ordre à priori. Donc, voilà, c'est parfait. Et finalement, une dernière question. On nous demande, bonjour, j'ai été admise à l'Université de Montréal mais je n'avais pas l'onglet pour valider cette admission. Comment faire? Je suis accepté pour un échange bilatéral avec la France. Peut-être que l'admission est automatiquement validée. Merci. C'est une bonne question effectivement. Dans le fond, les informations que je vous ai mis pour intégrer un programme d'études à l'Université de Montréal, un échange est un peu différent. Je ne suis pas un pro des démarches d'échange, je sais seulement qu'ils ont quelques nuances. Peut-être que c'en est une. J'inviterais à vous référer à la direction des affaires internationales pour vous assurer que tout est en ordre. C'est la référence en termes des échanges. Mais à priori, c'est probablement une exception par rapport aux démarches pour intégrer un programme régulier, je dirais. Donc, voilà. Mais à valider auprès de la direction des affaires internationales. Génial. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. On a eu l'occasion de répondre à toutes les questions. J'en suis ravi. Quelqu'un me dit merci beaucoup. Mais je dirais merci à vous. Merci infiniment. Ça a été un immense plaisir. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en rediffusion. Ça sera disponible dès les prochains jours. Et puis, tous les autres webinaires qu'on a fait depuis, dans la dernière année. Ils sont disponibles également sur notre site Internet si vous voulez aller explorer d'autres informations sur nos processus d'admission, mais également découvrir des informations sur toutes sortes de programmes d'études. Des ambassadeurs, des étudiants de différents programmes d'études ont présenté leur expérience. Donc, ça vaut définitivement la peine d'aller jeter un coup d'œil. Entre-temps, si vous avez plus de questions concernant l'admission, je vous invite à nous contacter. Ce sera avec plaisir. Et puis, voilà. Je vous remercie et puis, bon succès pour votre processus d'admission en espérant que tout se passe bien. de l'admission de l'admission